Salut, vous êtes sur Pokémon Shonen et aujourd'hui on se retrouve pour la fiche stratégique de Gorithmic, le starter plant de la 8ème génération qui en tout début de génération était donc rarely used mais après le premier DLC il a reçu un gain de puissance non négligeable qui fait en sorte que maintenant, actuellement après le premier DLC donc, il est overused et plus précisément 12ème dans les usages avec 15% d'utilisation. Alors je vous présente un tout petit peu le Pokémon, Gorithmic c'est un Pokémon qui possède une base de PV assez bonne avec 100 ce qui fait en sorte que même si ses défenses ne sont pas ouf, ça lui donne un bulk général assez conséquent avec 90 donc en défense et 70 en défense spéciale. Concernant l'attaque, on peut dire que c'est au top avec 125 l'attaque spéciale avec 60 on va dire c'est un tout petit peu moins bien, c'est même beaucoup moins bien et pour finir il a 85 en vitesse, c'est pas ouf mais c'est pas nul non plus. D'autant plus que sa vitesse n'est pas tellement gênante étant donné qu'il a un bulk général assez correct et il est également une attaque de priorité avec Glycerb. D'ailleurs, belle transition avec Glycerb concernant les attaques que vous allez souvent retrouver sur Gorithmic on retrouve donc Glycerb avec 96% d'utilisation, Sabotage vient juste derrière avec 67, nous avons ensuite Don Slam avec 59 demi-tour juste derrière, nous avons également Marteau-Bois, nous avons Cavalerie Lourde, Surpuissance, Drain Punch qui est, désolé j'ai bien le nom en français, voilà c'est Vampipoint. Voilà grosso modo les attaques que vous allez souvent croiser sur Gorithmic. Après, on peut enchaîner avec la suite, les Pokémon que vous allez souvent croiser avec Gorithmic du coup, les teams qui possèdent Gorithmic possèdent à 50% des cas un Majerna Majerna, Magerna, je sais pas trop comment ça se prononce, on va demander à Google Traduction Ok, selon Google Traduction, il s'appelle Magerna, du coup on va l'appeler avec son vrai nom Magerna qui se trouve donc dans 50% des teams dans lesquels on trouve Gorithmic Nous avons donc par la suite Brutalibré qu'on retrouve dans 33% des teams qui possèdent Gorithmic Par la suite, nous avons Pyrax, Pyrobut, Maniazone qui j'imagine est là pour trapper des Pokémon comme Corviknight et ainsi de suite, nous avons du Azumarill, du Osatuaire d'Alola, du Hydreigon, du Komoro, du Terrakium, du Kroko, je sais plus comment il s'appelle en français et du Golurk. Voilà grosso modo les Pokémon que vous allez croiser dans des teams qui possèdent Gorithmic Concernant les objets, les objets qu'on retrouve le plus souvent sur Gorithmic Le premier item, c'est l'Orbevie qui est utilisé à 33% des cas Puis nous avons le Bandoshua, le Bandoshua qui permet également comme l'Orbevie de booster la puissance des attaques de Gorithmic Et en contrepartie, ça vous bloque sur une attaque jusqu'à ce que vous switchiez Juste derrière, nous retrouvons les restes avec 10% d'utilisation sur Gorithmic Le terrain Extender qui est là pour rallonger la durée du choix Herbu Le mouchoir Choix, le mouchoir Choix qui fonctionne à peu près comme le Bandoshua Sauf que ça booste la vitesse au lieu de l'attaque Nous avons le Grassicide qui est également utilisé Et après nous avons les autres objets qui représentent 4% d'usage Dans les autres objets, on peut notamment trouver des objets comme le Grand Miracle Le Grand Miracle qui augmente de 1,2 il me semble La puissance des attaques plantes de Gorithmic En gros, ça fonctionne un peu comme une Orbevie Un tout petit peu moins puissante Mais uniquement pour les attaques de type plante Et concernant les talons Comme vous pouvez le constater Créa Herbe est utilisé à 99,73% Et donc on great est utilisé à 0,26% J'imagine que les 0,26% ce sont des gens qui sont trompés au niveau du talon Voilà donc globalement la présentation du Pokémon Gorithmic Maintenant, il est temps de vous présenter des sets de Gorithmic Gorithmic va donc posséder plusieurs sets qui vont plus ou moins se ressembler Mais ça ne change rien à l'efficacité du Pokémon Et le premier de tous les sets de Gorithmic que je décide de vous présenter C'est le set basé autour de l'attaque d'Anselam Je vous rappelle D'Anselam permet d'accroître son attaque de deux crans Et donc d'augmenter de façon significative sa puissance de frappe à l'état brut Concernant les attaques On lui mettra Glicerbe Mais Glicerbe est donc son attaque de priorité de type plante Afin de toucher soit les Pokémon plus rapides que vous Ou des Pokémon qui sont tout simplement faibles aux attaques de type plante Concernant la suite et des attaques, vous pouvez lui mettre Hight Horse Power qui est donc Cavalerie Lourde en français Qui va vous permettre entre autres après une danse lame De one shot le Pokémon premier des usages en Overused Magerna Et c'est donc assez utile Si vous avez un Magerna qui vous dérange Et pour finir Vous pouvez mettre Sabotage concernant la dernière attaque Afin de toucher des Pokémon comme Corviknight Bien évidemment même si vous n'allez pas le one shot avec Sabotage Mais ça vous permet tout de même de le toucher Concernant les autres options Vous pouvez très bien mettre l'attaque sur puissance A la place d'une des attaques que je vous ai présenté Ça va vous permettre de passer plus facilement des Pokémon Comme Nohacier par exemple Concernant l'objet de ce set Bien évidemment ce sera l'Orbe Vie L'Orbe Vie qui couplée à Don Slam Fait un combo plutôt intéressant Vu que ça permet d'augmenter encore plus sa puissance de frappe Vu que le but de Gorithmic de ce set C'est de taper tout simplement de faire des trous Des trous énormes dans les teams adverses Pour faciliter le travail à vos sweepers Pour pouvoir sweep donc la team adverse Gorithmic qui peut même lui-même être un sweeper Grâce à l'attaque Glycer Mais qui va lui permettre de toucher des Pokémon plus rapides Concernant le talent On va lui mettre bien évidemment Kriya Herb Parce qu'on va pas se mentir en Grèce C'est pas top Et concernant la nature C'est bien évidemment de nature joviale Avec 252 EV en vitesse 252 EV en attaque Voilà donc pour le premier set d'Egorithmic Maintenant nous allons passer au second set Le second set d'Egorithmic Donc un set sans item Vous allez me dire c'est bizarre C'est quoi ton set Mais attendez vous allez comprendre L'objectif d'Egorithmic c'est donc De pouvoir one shot des Pokémon Qui pensent venir dessus assez facilement Je pense notamment à des Pokémon Comme Tone Grosse Tone Grosse qui est boule de nœud En français il me semble Tone Grosse Goulet également Boule de nœud et Goulet Qui pensent venir assez gratuitement Sur Rilaboom Pour faire leur cochonnerie A base de celui du bombe Et ainsi de suite Et bien avec le set sans item Vous pouvez one shot Comment il s'appelle Goulet et boule de nœud Avec l'attaque Acrobatie Je vous explique le scénario Vous êtes sur un Pokémon Qui a peur de vous Par exemple vous êtes sur un Hippodocus L'adversaire a peur Que vous tapez en vos dameurs Vous anticipez le switch Sur le Goulet par exemple Vous faites une danse lame Et derrière Vous one shotez tout simplement Goulet avec Acrobatie Et ce qui est assez sympathique Et oui Du coup concernant le talent Bien évidemment Comme d'habitude C'est Cria Herbe Concernant la suite et des attaques On le mettra dans Slam Donc pour se booster Glycerbe pour la priorité Et en dernière attaque Vous lui mettez Sabotage Sachant que vous pouvez très bien Adapter le set En fonction des Pokémon Que vous pouvez plus ou moins jouer Avec toutes les attaques Que je vous ai citées En présentation du Pokémon Donc surpuissance Vampipoint Cavalerie lourde Etc Etc Le troisième set De Gouletmique Que je vous présente C'est donc le set Mouchoir choix L'objectif du Mouchoir choix Vous le connaissez tous Bien évidemment C'est de booster La vitesse de Gouletmique De 1,5 Et en contrepartie Il se bloque sur une attaque Jusqu'à ce que vous switchiez Concernant le talent On le mettra Cria Herbe Et concernant les attaques On va lui mettre Sabotage Demi-tour Cavalerie lourde Et pour finir Woodhammer Cette fois-ci Vu que notre Pokémon est rapide Nous n'avons pas besoin De la priorité Avec Glycerne Concernant la répartition Des EV et de la nature On le jouera Maximum vitesse Donc de nature joviale Et avec 252 EV En vitesse Et en attaque Ce set est assez intéressant Parce que ça vous permet De dépasser entre autres Tous les Pokémon Non Scarf du jeu Donc vous dépassez Tout ce qui est Dragapulte C'est assez sympathique Et voilà Et concernant donc Le 5ème set Le 4ème Plutôt Je me suis perdu Dans mes calculs Le 4ème set De Gorythmique C'est un tout petit peu Comme le mouchoir choix Cette fois-ci On lui met Un gros bond de choix Qui va booster De 1,5 La puissance De ses attaques physiques Et On le jouera Avec les attaques Sabotage Demi-tour Glycerne Cette fois-ci Parce que nous n'avons pas Un mouchoir choix Donc la priorité De type Plante Est assez importante Et Woodhammer Qui est l'attaque Marteau-bois En français Une attaque très puissante De exactement 120 de puissance Et je me trompe C'est ça 120 de puissance 100% de précision Par contre Qui vous donne Des dégâts de recul Quand vous frappez Votre adversaire On le mettra De nature Joviale Ou nature rigide Moi personnellement Je le joue De nature rigide Parce que J'aime bien faire Des dégâts Des gros trous Et s'il est De nature rigide Il tape beaucoup plus fort Mais la nature Joviale Est également Très très intéressante Ça vous permet Entre autres De dépasser Des pokémons Comme Togekis De potentiellement Jouer les spectacles Face aux autres Et la boum Etc Etc Et enfin Concernant Le dernier set De Rilaboom Que je vous présente C'est un set Qui n'est pas D'actualité En ce moment On va dire C'est plutôt Une prédiction Avec l'arrivée Des Tapu Notamment Tapu Coco Tapu Lélé Tapu Fini Etc Ce set De Rilaboom Avec le metagame Du second DLC Peut potentiellement Avoir Avoir un avenir Un peu à l'image De Tapu Boulou En 7ème génération Avec le set Veste de combat Du coup On le joue Donc avec la veste De combat Pour augmenter Sa défense spéciale Avec bien évidemment Créa Herbe Comme talent Concernant les attaques On lui met Demi tour Afin de pivoter Glisser Afin d'avoir Une priorité Sabotage Et enfin Concernant la dernière attaque On lui met Woodhammer Pour avoir une attaque Qui tape extrêmement fort Concernant la répartition Des EV De la nature Et ainsi de suite On le jouera De nature Carreful Donc plus Défense spéciale Et moins attaque spéciale Parce que son attaque spéciale On n'utilise pas On le jouera Avec 200 en EV En PV Donc 200 EV 252 EV En défense spéciale Et les 56 EV restants On les mettra en vitesse Ce qui va nous permettre Donc de dépasser Tous les pokémons Qui ont 60 De basse stat en vitesse Et qui sont rigides Ou modestes Je pense notamment A tout ce qui est Mélodelf Exagide Primarina Donc Oratoria Etc Etc Du coup C'est un set Un peu prédiction Pour l'avenir Si ça se trouve Je me trompe Ce set Il ne sera pas du tout Utilisé Qui sera nul Mais je tenais tout de même A le présenter Parce qu'il est cool Et oui Du coup Cette fiche stratégique Sur Gorithmic Se termine donc là dessus Dites moi Ce que vous en avez pensé Dans l'espace commentaire Et si vous avez des sets A proposer N'hésitez pas Là dans un commentaire Et là pour ça Et moi je vous dis Tchuss